Alors bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant et émerveillé de votre Seigneur, sauveur Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nous et qui est ressuscité pour notre justification. Frères et sœurs, soyons encore une fois les plus bénis à ce grand jour où Dieu nous donne de respirer de son aide de liberté, de son aide de justice, où nous, Dieu, nous donne encore une fois de plus de proclamer sa bonté et sa miséricorde à travers le monde. Donc frères et sœurs, je viens aujourd'hui avec un thème, un thème qui parle de la bonté, la bonté de Dieu. Donc l'enseignement sera intitulé « Quelques révélations qui meublent, mais quelques révélations de manière plus simple, sur la bonté de Dieu ». Et l'enseignement n'est pas exhaustif. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais je vais tout simplement faire des résumés à travers des récits bibliques, à partir de, je voulais dire à partir des témoignages que nous avons dans la parole de Dieu. Parce que n'oublions pas, la foi que nous menons aujourd'hui, les autres ont également eu cette foi-là. Les autres ont également eu cette foi, notamment Jonas, Job, tous les secteurs de Dieu qui ont marché avant nous, qui nous ont précédé dans la foi, ils ont eu cette crainte de Dieu, je vous l'ai dit, et Dieu a marché avec eux. Ça va toujours être le support de nos enseignements, le support de la foi, de tout chrétien, si nous voulons vraiment marcher sur les traces de ceux qui nous ont précédés, ils devront nous inspirer de tous ceux qui ont marché avec Dieu d'antan, David et autres. C'est vrai que le Seigneur Jésus-Christ, c'est le divin modèle, il n'y a pas plus parfait que Jésus-Christ. Mais des fois, il y a des détails que nous avons sur la marche en ce qu'on sait surtout la bonté des dieux, parce que, notons que le Seigneur Jésus-Christ, il a été parfait avec Dieu. Donc, c'est pour dire que le côté bonté, en fait, on ne le voit pas, on ne le voit pas trop avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que je vais donner cette figure allégorique, c'est que, vous savez, tous ceux qui ont un enfant qui comprend les leçons, un enfant qui est intelligent, on ne le reproche presque pas. Mais si on avait des têtus, il y aura des reproches, il y aura du châtiment, il y aura un peu de la verge, et ainsi de suite. Et c'est à ça qu'on apprend beaucoup, pour ne pas tomber comme les autres sont tombés. Si vous comprenez un peu la raison pour laquelle je disais qu'avec le Seigneur Jésus-Christ, il y a beaucoup de détails sur la bonté de Dieu qu'on ne peut pas voir parce que, lui, il a été parfait. Donc, vous savez, en fait, c'était beaucoup plus l'approbation de Dieu, l'approbation de Dieu, l'approbation de Dieu jusqu'à la fin. Or, ceux qui ont marché, comme dans l'histoire des rois, ils ont marché dans le péché, ils sont tombés, ils sont levés, ils sont tombés, ils sont tombés, ils sont levés, ils sont tombés, ils sont levés. Là, on peut voir la bonté de Dieu. Et c'est pour ça que l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, c'est pour notre instruction. Pourquoi notre instruction? Pourquoi on ne tombe pas dans les mêmes erreurs? Est-ce que nous comprenons un peu? Donc, ce n'est pas pour dire qu'on écarte le divers modèle qu'est Jésus-Christ. Oui, le modèle qu'est Jésus-Christ, c'est un modèle d'excellence. Si on veut marcher dans l'excellence, c'est le modèle parfait. Mais, vu que nous sommes toujours dans des situations où il y a toujours des erreurs, il y a des petites fautes par-ci, par-là, on a besoin de prendre des modèles qui n'étaient pas assez parfaits dans l'Ancien Testament pour pouvoir s'édifier là-dessus en disant, voilà, telle personne a péché et voilà comment Dieu l'a restauré. Telle personne, à un moment de sa vie, il a d'abord eu la crainte de Dieu, après il est tombé, voilà comment est-ce qu'en se repentant, voilà ce que Dieu a fait. Donc, voilà un peu le but, voilà un peu les grands, voici les grandes lignes de l'enseignement. Ça va nous permettre de comprendre des grandes révélations sur la bonté de Dieu. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi cet enseignement? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des faux pasteurs et même des faux chrétiens aiment toujours dire non, Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est amour. Ça devient une chanson et une chanson ennuyeuse et ça n'a même pas de sens. Le fait de dire que Dieu est bon, Dieu est amour, ça n'a aucun sens. Et le but certainement, c'est de voir c'est quoi la direction de cette bonté. La bonté de Dieu a une direction. Donc, Dieu n'est pas bon à tout vent, Dieu n'est pas bon comme on l'entend bien, comme on le pense, non. Dieu est bon, mais pour ceux qui ont le cœur pu. Donc, sans plus tarder, on va remettre tout le temps entre les mains de Dieu avant de commencer véritablement l'enseignement, afin que nous ayons, que Dieu nous donne toutes les révélations et qu'il nous fortifie. Parce que ces révélations, ce n'est pas, c'est d'abord pour nous, la parole de Dieu, c'est pour nous, c'est pour nous fortifier. Nous devons nous élever au standard de cette parole, afin de pouvoir être des modèles également pour les autres. Donc, prions, frère et soeur. Éternel Dieu, je te bénis, je te rends grâce Seigneur pour cet enseignement que tu as mis dans mon cœur ce matin. Je voulais te remercier, ô Dieu, pour tes grâces, te remercier pour le souffle de vie que tu nous donnes encore ce matin. Si nous sommes à vie, c'est parce que Seigneur Dieu, tu l'as décidé ainsi. Parce que nous ne sommes pas meilleurs que les autres qui sont partis. Mais tu nous donnes encore une fois de plus de respirer de cette terre, afin de faire ta volonté. Seigneur, donne-nous de faire ta volonté. Donne-nous, Père Tenel, d'œuvrer pour ton nom pendant que tu nous donnes encore le souffle de vie sur cette terre. Seigneur, ne permet pas qu'on s'égare, ne permet pas qu'on puisse un instant soit peu s'égarer loin de cette vérité. Car cette vérité est notre vie, est notre espérance. Sans elle, nous sommes perdus. Sans elle, Seigneur Dieu, nous ne sommes rien sur cette terre. Seigneur, je t'en supplie. S'il y a nos erreurs, s'il y a des erreurs que nous commettons, que ce soit consciemment ou inconsciemment, Seigneur, pardonne-nous. Donne-nous surtout, Seigneur Dieu, d'être conscient de cela et de se débarrasser, de se lever, de se repentir, si tel est le cas, avec l'âme, afin d'obtenir ton pardon, afin d'obtenir, Seigneur Dieu, ta repentance. Je voulais, afin d'obtenir ton pardon et ta miséricorde. Merci, Seigneur, pour les grandes révélations que tu as eues apprévues d'avance dans cet enseignement. Et surtout, que la gloire et l'honneur te reviennent en toutes choses dans nos vies. Et c'est dans le nom puissant de notre Seigneur, sauver Jésus-Christ, que tu es ainsi prié. Amen. Alors, les grandes révélations sur la bonté de Dieu, les questions qu'on comprenne à profondeur, pourquoi est-ce que Dieu est bon? Ne pas seulement dire Dieu est bon, Dieu est bon, ça n'essaie rien de lui dire Dieu est bon comme cela. C'est pour ça que nous avons la parole de Dieu, c'est pour ça que nous avons la Bible pour comprendre pourquoi est-ce que Dieu est bon. Donc, le texte de base, c'est assez simple. Le somme 73, verset 1, c'est un verset, mais on va parcourir les autres versets pour avoir les détails de cette bonté. Somme 73, verset 1, somme d'Azaf. Oui, Dieu est bon pour Israël. Pour ceux qui ont le cœur pu, il y a deux grands détails qui meublent ce verset. Le premier détail, c'est quoi? Dieu est bon pour qui? Israël. Ça veut dire que tout homme qui respire, qui existe, qui ne sait pas encore identifier à Israël, il est écarté de ce verset. Israël ici, c'est Israël spirituel. Il s'agit de ceux ou celles qui ont reçu en esprit et en vérité le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont ces gens qu'on appelle aujourd'hui Israël. Donc, Dieu n'est pas bon pour tout le monde, mais il est bon pour Israël. On va comprendre pourquoi est-ce que je m'attelle là-dessus. Dieu est bon pour Israël. On comprends pourquoi. Pour ceux qui ont le cœur pu, donc il ne suffit pas d'être Israël, il ne suffit pas d'être enfant de Dieu. Il ne suffit pas d'être chrétien pour que Dieu soit bon envers nous. Mais il faut également, en plus d'être Israël, ou bien en plus d'être appelé de ce grand nom Israël, de s'efforcer à avoir le cœur pu pour que Dieu soit bon envers nous. Donc, la bonté de Dieu n'est qu'un résultat, s'il faut que je le résume ainsi, n'est que le résultat du fruit de nos efforts. Plus on fournit des efforts, plus on se lève vers la parole de Dieu, alors Dieu manifeste sa bonté. Voilà, la bonté, il faut qu'on peut être définie en ces termes. Voilà l'enseignement de diaclos de manière assez simple. Donc, la bonté de Dieu, ce n'est que le résultat des fruits de nos efforts en Christ. C'est pour d'écarter de ce domaine en ce qui concerne la bonté. Donc, ça ne le concerne même pas. Alors, quelqu'un va me dire, ok, il est écrit dans Matthieu chapitre 5. On va prendre un autre verset et je vais donner un petit détail qui explique pourquoi est-ce que je m'attelle sur Israël. Parce qu'il y a une bonté que Dieu manifeste sur les justes et sur les injustes. Quand Dieu encourage les chrétiens, quand Dieu encourage ses enfants à aimer, aimez-vous vos ennemis, car Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants et sur les justes et sur les injustes. Donc, nous voyons aussi que Dieu est bon aussi également pour les injustes. Mais sauf qu'il y a une nuance, il y a une nuance avec cette bonté. Alors, la bonté que Dieu a à ce niveau-là, c'est-à-dire la bonté que Dieu manifeste avec les injustes, ce n'est pas une bonté en fait. Je n'appelle pas ça. Ce n'est pas une bonté référentielle. Allons un peu dans ce verset et on va aller avec des exemples pour qu'on puisse comprendre en profondeur pourquoi est-ce que j'appelle cela. Ce n'est pas une bonté référentielle. Matthieu, chapitre 5, verset 44. Ça, c'est le Seigneur Jésus. « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Donc, c'était une nuance. Le Seigneur exhortait ses disciples à aimer leurs ennemis, à prier, car il dit ses disciples, y compris nous, aujourd'hui, à prier pour ceux qui les persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Attention avec ce verset. Les gens qui vont prendre ce verset pour demeurer dans la méchanceté, pour demeurer dans l'injustice, pour demeurer dans tout genre de rébellion parce que Dieu est bon pour les injustes. Ils vont être désagréablement supprits. Ils vont être, tu parles de, tu parles de désagréablement supprits parce que Dieu ne se contredit pas dans sa parole. Dieu ne se contredit pas. Alors, si on a lu le somme centraire, est-ce qu'il dit Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur? En fait, ça, c'est ce que j'appelle la révélation profonde de la bonté. Cette bonté, ce que nous voyons ici, c'est une bonté superficielle. C'est un peu comme aujourd'hui, j'aime très souvent parler de la cosmétique. La cosmétique, ça veut dire, ce que nous voyons aujourd'hui, une femme qui veut donner l'image de ce qu'elle n'est pas. C'est-à-dire, elle met les trucs pour cacher les boutons, cacher les imperfections et tout ça, tout ça. En fait, c'est une bonté autant pour moi, superficielle. Ce n'est pas, en fait, en fait, ce n'est pas une bonté profonde. Elle est tout simplement superficielle. Alors, si on regarde la bonté en général que Dieu, si on regarde le soleil de ces injustes, c'est quoi? Les richesses matérielles de cette terre, ils ont la prospérité dans le matériel. La plupart des gens qui ne connaissent pas Dieu, ils ont un travail. On n'a pas besoin forcément d'avoir Dieu pour avoir un travail. Il ne dit pas que Dieu ne donne pas de travail, mais il dit qu'on n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir du travail. On n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir une maison, pour avoir une voiture, pour avoir, je ne sais pas quoi, on n'a pas besoin d'être chrétien pour cela. En fait, c'est un faux évangile que les faux pasteurs ont amené, pour la plupart, en Afrique. Parce que, en fait, vu que les gens vivent dans la promiscuité, dans la, permettez-moi l'expression, la précarité sur le plan financier et autres, eux, ils font croire, ils mentent aux gens, ils font croire aux gens qu'avec Jésus-Christ va devenir riche. Normalement, on ne devient pas riche avec Jésus-Christ. Pour ceux qui sont dans les pays, entre guillemets, développés, du passé, entre guillemets, parce que ces pays ne sont pas développés, entre guillemets, développés, ils vont voir que la plus grande rébellion, c'est ici. En France, au Canada, en Europe, partout. Si on voit le sommet de la rébellion contre Dieu, c'est ici. Parce que pour avoir le travail, tu n'as pas besoin d'être chrétien. Quand tu déposes ton CV, quand tu fais l'entrevue, est-ce qu'on demande si tu es chrétien ou pas? On te demande, on n'a pas besoin de ça. Et si tu maîtrises tes choses, tu maîtrises tes choses, ok, on t'emploie, on te donne ton salaire. Quand tu vas à la banque, peut-être pour acheter une maison ou quoi, 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 machin, on ne te demande pas si tu es chrétien. Pourquoi est-ce que ces faux pasteurs vont mentir les gens en Afrique? Et c'est ça qu'il faut dénoncer sur le mensonge. On ne vient pas à Dieu pour devenir riche. On ne vient pas à Dieu pour soigner sa vie. On vient à Dieu parce qu'on veut appliquer son cœur à la sanctification, parce qu'on veut appliquer son cœur à la justice de Dieu. Voilà pourquoi est-ce que nous venons à Dieu. Et rien d'autre, il n'y a pas autre chose. Nous venons à Dieu pour cela. Et c'est en appliquant notre cœur à la sanctification, c'est en appliquant notre cœur à la justice de Dieu. que Dieu manifeste sa bonté. Est-ce que nous comprenons les grandes révélations sur la bonté de Dieu? C'est en faisant cela que Dieu manifeste sa bonté. C'est ça le somme 73. Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. D'abord, un, premier détail, Dieu est bon pour Israël, premier détail. Deuxième détail, Dieu est bon pour Israël qui a le cœur pur. Donc, Dieu n'est pas bon pour celui qui demeure dans ses passions, mais qui s'efforce à avoir le cœur pur selon le monde. Non, Dieu n'est pas bon pour lui. Dieu est bon pour Israël. C'est-à-dire que toute personne qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ et qui s'efforce à garder son cœur plus que toute autre chose. Le dit proverbe. Proverbe chapitre 4, verset 23. On va le lire rapidement. Regardons comment est-ce que la parole de Dieu s'agence. S'agence. Comme les maillons d'une chaîne. Chapitre 4, verset 23. C'est ça. Avoir le cœur pur. Celui qui va s'efforcer à garder son cœur plus que toute autre chose, c'est à lui-là que Dieu va manifester la bonté. Mais il faut qu'il soit d'abord Israël. Je le précise. Dieu ne va pas le manifester à celui qui n'est pas d'abord Israël. C'est faux. Donc, quand on voit le verset 44, ici, verset 45, qui dit Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, qui fait plouvoir sur les justes et sur les injustes, on peut comprendre le genre de bonté. Ce n'est même pas la vraie bonté. C'est ça qui dit que ce n'est pas la bonté référentielle. La bonté matérielle dont Dieu fait grâce à ceux qui ne connaissent pas Dieu, ce n'est pas une référence pour nous. Ce n'est pas une référence. Pas du tout. Quand on vient à Christ, ce n'est pas pour chercher à soigner sa vie. Celui qui veut soigner sa vie, qui reste dans le monde, qui ne vient qu'il ne se convertisse pas. Ce n'est pas la peine. Quand je dis soigner sa vie, c'est la vie matérielle, je donne l'exemple, la vie matérielle. Parce qu'en fait, nous avons une vie spirituelle dont on a besoin de soigner. Donc, on ne vient pas en Christ parce que on veut prospérer comme ces faux pasteurs enseignent. On veut avoir des maisons. On veut que les gens nous respectent. On veut que les gens se trouvent devant nous. Ce n'est pas ça. On vient en Christ parce qu'on veut se purifier, parce qu'on veut se sanctifier, parce qu'on veut vivre dans la justice de Dieu chaque jour. On ne vient pas là parce qu'on veut assouvir nos désirs de vengeance. On nous a insultés dans la famille parce qu'on est pauvres. Maintenant, on va dans une église, on fait des prières envoyées à l'envoyeur parce qu'on veut aussi également avoir les moyens. Et on revient dans la famille en disant « Ah, vous m'avez insulté, non, voilà, je suis devenu une grande personne. Maintenant, voilà, voilà, Dieu a fait que je prospère. » Et regardons comment est-ce que la plupart de ces faux pasteurs mettent l'orgueil dans le cœur des gens. Ce n'est pas ça le socle de l'Évangile. Le socle de l'Évangile repose sur la repentance, la sanctification et la justice de Dieu. Et ça va être mieux que c'est la même chose. Ça ne va jamais changer. Donc voilà. Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Ceux qui ont le cœur pur. Ceux qui ont le cœur pur. Ceux qui n'ont pas le cœur pur, qu'ils oublient la bonté de Dieu. Qu'ils ne viennent pas chercher Matthieu, chapitre 5, verset 44, verset 45, pour essayer de se séduire avec ce verset. Comme je disais tantôt, c'est une bonté superficielle. Elle n'est pas référentielle. Ce n'est pas une référence. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu qui prospère? Oh là là, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. On ne peut même pas les compter. Dans le monde des affaires, la plupart des gens qui prospèrent sont des chrétiens. Regardons le monde. Dans le monde des affaires, la plupart des gens qui font accroître des milliards, ce sont des chrétiens? Non. Ce ne sont pas des chrétiens. Mais est-ce qu'on doit porter envie à ces choses? On doit envie à ces choses? Regardons la fin de leur vie. D'autres vont finir avec le cancer de ceci. D'autres vont finir avec ceci. D'autres vont finir. Au plus près des cas, ils finissent sans la vie éternelle. Ça aura servi à quoi d'avoir toutes ces choses si finalement, il n'y a pas de vie éternelle au bout? Ça aura servi à quoi? Et quoi qu'il y a même un somme? Si je ne me trompe pas, il y a un somme peut-être que David a écrit. Si je ne me trompe pas, bien sûr. Si ce n'est pas somme, peut-être c'est Job. Il mentionnait qu'il voulait porter envie à ces choses. Il voulait envier. Il enviait ceux. Je crois que c'était. Je crois que c'était. C'est là un somme. Il enviait ceux qui prospèrent. Il enviait. Ah, ce moment le somme 73. Gloire à Dieu. Ce moment le somme 73. Ce moment le somme 73. C'est le même somme. Où nous sommes? Bien d'accord, regarde. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'ai pénitré dans la sanctuaire de Dieu. Il faut pénitré dans la sanctuaire de Dieu pour comprendre. Et juste pris garde au sort final des méchants. Voilà. C'est même dans le même somme. Quand le commencement déclare, au premier verset, il déclare que Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. C'est parce que par la suite, il a trouvé que, en fait, en portant envie aux insensés, en regardant le bonheur, ça c'est le verset 3, rien ne l'est tourment jusqu'à la mort. Leur corps est chargé d'un bon point. Ils accroissent leurs richesses. Ils sont bien. Ils vivent dans l'opulence. Ils vont casser les bouteilles de champagne dans les boîtes de nuit. Mais quand on regarde le sort final, verset 18, tu les places sur les voies glissantes. Tu les fais tomber. Tu les mets en rue. En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés et anéantis comme une femme soudaine. On comprend que ça, ce n'est pas la vraie voie. Comme aujourd'hui, la plupart des gens, on les voit. Hé, telle personne est riche. Telle personne a fait ceci. Après, il va dans une fête. Il tombe comme une mouche. Ou bien après, on entend. Il a fait accident. Il est mort. Hé, qu'est-ce qui s'est passé? Mort tout jeune. Il a voulu avoir la poussière de la terre. Il a voulu épater les gens du quartier. Et puis quoi? Elles sont pas encore deux. Ils ne servent plus à rien. On va suivre la prochaine personne qui va épater. Les gens du monde, ils aiment ça. Ah, tu viens, tu épates les gens. Quand tu tombes là, on t'oublie. Next. Où est la prochaine personne qui épate les autres là? C'est qui? C'est maintenant elle. C'est maintenant sa musique qu'on danse. On chante son nom en bois de nuit. On chante son nom. On chante. On chante. Le jour, il tombe. On l'oublie. La prochaine personne qui a envie, qui retombe dans le même siècle, on va chanter son nom, chanter son nom. Il tombe. On l'oublie. C'est ça? Ça c'est à quoi? Ça c'est à quoi? Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pu. Tu as une très grande exaltation. En même temps, pour nous qui faisons partie d'Israël, mais aussi également, pour encourager également ceux qui ne font pas partie d'Israël, en disant que, ne restez pas là-dedans, en disant que, ah, j'ai la maison, j'ai les voitures, ça me suffit. Non. Un jour, ta faim arrivera. Tu vas tomber. Tu vas perdre toutes ces choses. Et tu ne pourras pas partir avec les maisons et les voitures. Donc, c'est un grand détail de la bonté. Un grand pas que nous venons de soulever de la bonté de Dieu. Donc, ne pas dire, ok, comme ces faux pasteurs veulent enseigner, Yves et Yvan Castanou veulent enseigner en disant que, mais attends, les gens qui sont rouges dans ce monde, hein, et ce sont des chrétiens. Ce ne sont pas des chrétiens. Pour que la plupart de ces chrétiens, qui n'aiment pas Dieu, commencent à convoiter les richesses des gens qui ne suivent même pas Dieu. Nous avons une richesse inactée, inaltérable. Et éternelle, c'est dans le ciel. Alors, une richesse qui est dans le ciel ne peut pas être altérée. Pas quoi que ce soit. C'est inaltérable et c'est éternel. C'est dans le ciel. Alors, un autre élément pour qu'on comprenne la bonté de Dieu. C'est bien important qu'on comprenne ces grands détails de la bonté de Dieu. Alors, ayant ainsi qu'on parcourit certains contours de la bonté de Dieu, il est bien important qu'on comprenne que, en fait, cette bonté de Dieu, comme je disais tantôt, se manifeste alors sans s'efforce avoir le cœur plus. Alors, on voit l'exemple simple d'un roi. Dans la Bible, le roi achève. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples. Prenons quelques exemples. Il y a tellement d'exemples. Les exemples sont légions. Un roi chapitre 21. Il s'agit d'Achab. Achab qui avait tué, pour la petite histoire, ce n'est pas lui qui l'avait tué, mais il avait cautionné. Et ça va introduire une autre partie sur le véritable amour. Parce qu'on parle de bonté de Dieu et l'amour. Les deux sont attachés ensemble. On ne peut pas les dissocier. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour la petite histoire? Achab a convoité la vigne de Naboth. Et il allait voir Naboth. Il a fait une proposition pour acheter sa vigne. Naboth l'a refusé. Il allait voir sa femme. Il était triste. Jézabel. Que voilà, Naboth refuse de me vendre sa vigne et tout ça. Achab dit mais attends, ou tu es roi ou tu n'es pas roi, cette vigne-là, je vais te la donner. Et voilà Naboth. Voilà Jézabel qui monte le coup. On va tuer Naboth. Et Achab maintenant récupère la vigne de Naboth. Maintenant, la suite, c'est quoi? Au verset 17. Ça, c'est un roi chapitre 21. Donc, pour ceux qui veulent être au banc, je vais tout simplement résumer en quelques mots l'histoire, l'histoire de, l'histoire d'Achab parce que c'est un roi chapitre 21 qui parle de ça. Et quand nous, par contre, par contre, quelques grandes lignes avec vous. Après cette chose, voici ce qui est arrivé à Naboth de Jisraël, avec une vigne à Jisraël du côté du palais d'Achab, roi de Samarie. Et Achab par là, si à Naboth, cède-moi ta vigne, Achab, comme je disais tantôt, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Donc, si vous voulez faire une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Achab, que l'éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Maintenant, par la suite, verset 4, Achab rentre dans la maison, triste et irrité, à cause de cette parole, tu vas acheter la vigne de quelqu'un. T'as besoin de dire non, ça t'énerve. Ok, verset 6, verset 5, Jisab, sa femme, vint auprès de lui et dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et le manche-tu point? Il lui dit, j'ai parlé à Naboth de Jisraël et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Ce qui est normal, ce sont bien. Fais de cela ce qu'il veut. Alors Jisab, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerce la souveraineté sur Jisraël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth, de Jisraël. Ou en plus, sa femme, c'est ça en fait Jisab, elle prend l'autorité, c'est-à-dire l'autorité que le roi, le roi ne voulait pas prendre. Non, elle dit non, je vais te donner cette vigne. Et elle écrivit au nom d'Achab, ça veut dire qu'elle a pris le nom d'Achab, qu'elle a pris l'autorité de son mari pour faire cette abomination. Elle écrivit au nom d'Achab des lettres qu'elle sera du sceau d'Achab, pas de son sceau, du sceau d'Achab. Elle prend l'autorité de son mari et qu'elle envoya aux anciens aux magistrats qui habitent avec Naboth dans sa ville afin qu'elle écrivit dans ses lettres publier un jeûne. En plus, c'est pour ça qu'il y a des jeûnes diaboliques. C'est pas tout jeûne qui vient de Dieu. Il y a des jeûnes diaboliques. Il y a des gens qui jeûnent pour aller tuer. Voilà l'exemple dans la Bible. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes. Après avoir jeûné, un jeûne diabolique. Et mettez en face de lui, le sous-parenthèse dit qu'il ne faut pas jeûner. Donc, c'est une petite parenthèse pour dire que faisons attention, il y a des jeûnes vraiment diaboliques. Si on jeûne parce qu'on veut se sanctifier, si on jeûne parce qu'on veut s'approcher de Dieu, parce qu'on veut se débrasser tel péché, ce n'est pas un jeûne diabolique. Ferme rapidement la pentelle. Verset 10. Et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meurt. Tu as maudit quel Dieu? Quelqu'un dit qu'il ne te vend pas ma vigne. On dit qu'il a maudit Dieu. Il a maudit quel Dieu et le roi? Il n'a pas maudit Dieu et le roi. Il a dit je ne te vends pas ma vigne. Un point, un trait. Alors, par la suite, tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meurt. Bon, voilà la fin de Naboth. Maintenant, allons au verset 17. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie de Tishbi dans ses mots. Lève-toi, descends au devant d'Achab, roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la ville de Naboth où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras ainsi par l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un là? Et tu lui diras ainsi par l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Question. Est-ce que c'est Achab qui a commandité de lui-même ce crime? Non. C'est sa femme qui a pris son cachet, qui a pris son seau et qui a écrit le nom, qui a écrit des lettres au nom d'Achab qui a impliqué Achab dans le coup. Et je veux soulever un détail ici par rapport à l'amour de Dieu. Je dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, et ça, ça va être la deuxième partie de cet enseignement, parce qu'on ne peut pas parler de bonté de Dieu si on effleure par le détail de cet amour. Alors, Achab, non, Jézab prend le seau de son mari. Elle écrit les lettres au nom de son mari. Mais son mari ne dit rien. Ça veut dire qu'il consente. Il n'a rien. S'il ne consentait pas, il allait reprendre sa femme. Il allait dire non, ne fais pas ça. Tu n'écris pas des lettres à mon nom et tu ne prends pas non plus mon seau. Mais il n'a rien dit. Le silence. Voici le silence coupable. Le silence complice qu'on a généralement dans ces assemblées. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Est-ce qu'il est écrit qu'Achab a écrit des noms et tout ça? C'est Jézab qui a écrit des noms au nom d'Achab. Ce n'est pas Achab qui a écrit. Mais Dieu tient pour coupable Achab. Parce que c'est Achab qui avait l'autorité. Dieu s'est adressé directement au chef. Il a dit, tu as fait, tu as versé le sang. Et pourtant, c'est sa femme qui était devant. Vous pouvez bien comprendre ce grand détail du silence. C'est coupable. Et ça va nous introduire dans la seconde partie de l'enseignement sur le véritable amour. Donc, tu lui diras ainsi par l'éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et pourtant, c'est Jézab qui a tout monté. Jézab qui a tout monté, tout monté, tout monté. Elle a mis le seau de son mari dessus. Mais son mari est autant coupable qu'elle. Autant coupable. Il est même plus coupable. Parce qu'elle a pris, entre guillemets, l'identité de son mari pour le faire. Donc, c'est son mari. Vu qu'il n'a rien dit. Achab n'a rien dit. Ok. C'est clair. S'il avait dit à lui, que non, ne touche pas, ne crie pas, c'est l'être à mon nom. Laisse. Tu as dit, non, non, laisse. Ne fais pas ça. Il a refusé de me donner sa vigne. C'est bon. Il ne veut pas tirer la malédition sur moi. Achab n'a rien dit. Au contraire. Nous voilà en route pour aller prendre possession. Pensons-nous que Jézab qui n'a pas raconté à son mari en disant que, ok, il est mort. Ok, j'ai monté. T'es chou, t'es chou, t'es chou. Non, il est mort. Il a dit, oh yeah, oh yeah. Ok. Bon. Oh, bravo, bravo. Mon épouse, tu as bien fait quelque chose. Ok. Tout ce qui l'intéressait, c'est la vie. Verset 19. Tu lui diras ainsi par éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur, et tu lui diras ainsi par éternel, au lieu où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Achab dit à Elie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et Elie répondit, je l'ai trouvé, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'éternel. Donc, il s'est vendu. Il a cautionné le maître de sa femme, alors il s'est vendu. Maintenant, on va voir un détail important sur la bonté de Dieu. Verset 27. Après avoir entendu les paroles d'Elie, Achab déchira les bêtements. C'était des paroles terribles que Dieu prononçait par la bouche d'Elie. Par exemple, verset 25. Verset 24. Celui de la maison d'Achab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Ce ne sont pas des bonnes paroles. Alors, il a entendu ces paroles verset 7. Après avoir entendu les paroles d'Elie, Achab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Et la parole d'Elie fut adressée à Elie, de Tishbet, en ces mots. As-tu vu comment Achab s'est humilié devant moi ? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Parce qu'il nous voit la bonté. Il a coûté le maire de quelqu'un. Dans d'autres termes, il a tué Naboth pour sa vie. Mais parce qu'il a jeûné, parce qu'il s'est humilié, Dieu manifeste sa bonté. Regarde à ça. Voilà dans quelles circonstances Dieu manifeste la bonté. Dieu ne manifeste pas la bonté chez les soi-disant chrétiens ou les faux pasteurs ou les faux chrétiens qui demeurent dans leur péché, qui s'enduiscent dans leur péché. Ils n'auront pas la bonté de Dieu. Ils auront plutôt quoi ? La colère de Dieu. C'est le contraire. Il n'y a pas autre chose. Si ce n'est pas la bonté de Dieu, c'est la colère de Dieu. Bonté ou l'amour de Dieu, c'est la colère de Dieu. Il n'y a pas autre chose. Achat, il s'est humilié. Il s'est repenti. Il t'est demandé pardon à Dieu. Voilà comment Dieu est bon. Voilà comment Dieu est bon. Il n'est pas bon autrement. Il est bon pour Israël, hein. Et pour ceux qui ont le cœur peu. Jacob. Non, pas Jacob. Achab était bien sûr roi d'Israël. Donc, ça coïncide bien avec le somme de 113. Premier détail. Achab était roi d'Israël. Donc, il a partena à Israël. Deuxième détail. Pour avoir la bonté de Dieu. Il s'est humilié. Il a jeûné avec le sac et la cendre. C'est ça, avoir le cœur pur. Il s'est débarrassé de l'impurité qui était dans son cœur. Il s'est débarrassé du meurtre de Naboth. C'est ce que nous voyons aussi. Il jeûna. Il déchira ses vêtements. Voilà comment est-ce que il s'est humilié devant Dieu. C'est ça le détail d'avoir le cœur pur. Et Dieu, par la suite, en manifesterait. La bonté, ce n'est que le résultat de ces efforts-là qu'il a fournit. Comme il disait tantôt, pour résumer l'enseignement au départ. La bonté de Dieu n'est que le résultat des fruits de nos efforts que nous fournissons pour se débarrasser de tout genre de levain dans nos cœurs. Il a fourni ces efforts-là en déchirant ses vêtements et en jeûnant. Dieu n'a pas gardé sa colère à toujours envers Achab. Il a dit, ok, tu n'en as pas parvenu pendant ta vie, mais pendant la vie de ton fils. C'est déjà quelque chose. C'est déjà une grande bonté. Parce que Achab, normalement, méritait la mort. Il méritait la mort. Déjà, à leur époque, oeil pour oeil, dame pour dame, c'était en vigueur. À l'époque, si, au moment où nous parlons, oeil pour oeil, dame pour dame, c'était en vigueur. Donc, Achab devait être payé auprès de sa vie. Mais, Dieu a lévé la sentence. Parce qu'il a fait quoi? Il a débarrassé l'impurité, il a débarrassé le péché de son cœur. Voilà pourquoi est-ce que Dieu a manifesté la bonté de Dieu. Donc, quand nous parlons de la bonté de Dieu, c'est que, quelque part, on ne méritait pas quelque chose. Et Dieu nous l'a donné parce qu'on s'est humilié. Ce n'est pas que non, on ne méritait pas la bonté de Dieu. On est là dans le péché. Oh Seigneur, je ne suis pas digne de ta bonté. Oh, je ne suis pas digne de ta bonté. J'aime mon péché, je veux rester avec. Oh Seigneur, je ne suis pas digne de ta bonté. Je ne suis pas digne de ta grâce. J'aime mon péché, je veux rester avec. Zéro, c'est la colère de Dieu qui t'attend. Ou c'est la colère de Dieu qui attend ces gens-là. En disant, non, je ne suis pas digne de ta bonté. Je ne suis pas digne de ceci. Ah, mais j'aime mon péché. Tu es bon. Je sais que tu sais que je ne peux pas me débarrasser de ce péché. Non. Dieu ne manifeste pas sa bonté dans ce cas-là. Maintenant, nous allons terminer avec l'amour. On fait toujours partie de la bonté de Dieu. On va terminer avec l'amour. L'amour, ici, pour mieux comprendre, pour poser déjà, je vais poser déjà les jalons de cet enseignement. Pour poser déjà les jalons, cet amour. Allons dans Matthieu chapitre 7. Et ça, ce sont des versets que la plupart des faux-pasteurs aiment. On va comprendre la profondeur de ces paroles. « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi ôter la paille de ton œil toi qui as une poutre dans le tien ? » Hypocrite. Ô, premièrement, la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille dans l'œil de ton frère. La plupart des faux-chrétiens quand ils s'étaient versés, c'est pour dire « Mieux, ben ça, je ne juge pas parce que j'aime mes péchés comme il y a un frère qui est un frère modeste. J'aime mes péchés mignons. Je ne veux pas me débarrasser de ça. Donc, vu que je ne veux pas être condamné en jugeant les autres, je garde mes péchés mignons mais je ne juge personne. si nous comprenons un peu le détail, c'est un piège, un très grand piège. On va tout simplement garder ce texte et on va voir un grand détail dans 1 Jean chapitre 4 qui parle de l'amour. Quand la Bible parle de l'amour, on va tout simplement effleurer tant nous manquerait pour voir cela en détail. Mais on va voir quelques détails de cet amour. 1 Jean chapitre 4 La Bible dit ceci 1 Jean chapitre 4 verset 7 Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. Oh là là! Voici un verset que la plupart des faux pasteurs et faux chrétiens aiment. Car Dieu est amour. Quand il voit ça là, il saoule, il reste là-dessus. Car Dieu est amour. On ne peut pas comprendre la profondeur de ce verset. Si on va tout simplement l'extraire sans tout faire rester dans le contexte. On l'extraire. C'est-à-dire, on ne cherche même pas à comprendre le contexte. On va extraire le verset et on dit Ah! Dieu est amour. Dieu est amour pour ceux qui ont le cœur un peu. Dieu est amour pour ceux qui aiment le péché. Dieu n'est même pas amour, même un peu. Dans Jean chapitre 9 verset 31, la Bible dit quoi? Dieu n'existe pas les pécheurs. C'est le même Dieu qui est amour qui le dit. Le même Dieu qui est amour dans Jean chapitre 2, si on tombe au verset 14, Jésus-Christ a fait le fouet avec les cordes pour fouetter les vendeurs du temple. Il n'était pas amour quand il le faisait. Maintenant en verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu mais en ce qu'il nous a aimé et a envoyé son Fils comme victime expiatoire. Donc ça, c'est l'amour que Dieu a manifesté à notre égard qu'on comprenne ce grand détail. Ce n'est pas un amour qui vient de nous. Et la plupart des faux critères, les faux passers, aiment beaucoup s'appuyer sur ce verset. Oui, Dieu nous a aimé. Ça, c'est le même pas. En fait, ça ne nous concerne pas. Ça, c'est l'amour que Dieu a manifesté à notre égard en envoyant son Fils unique pour nous. Donc on n'a rien à voir là-dedans. Maintenant, ce qui nous concerne pour nous maintenant, c'est bien aimé verset 11. Si Dieu nous a ainsi aimé, nous devons nous aimer les uns les autres. Maintenant, comment? Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Maintenant, nous connaissons qu'on demeure en lui ce qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné son esprit. Maintenant, allons un peu plus loin. Verset 17. Non, verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, c'est en cela que l'amour est parfait en nous afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. la crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bagnait la crainte. En fait, celui qui veut aimer Dieu en ayant comme motif la crainte de Dieu, la peur de l'enfer, la peur de ceci, la peur de cela, nous, on aime Dieu et l'amour, on le place au-dessus de la crainte. C'est ça l'amour parfait qui bagnait la crainte. Si on aime une personne à un moment donné, on ne va pas forcément voir le châtiment que cette personne va nous donner. Je prends un exemple. Les enfants qui aiment leur père, ils vont tout faire pour plaire à leur père. Donc, ils ne vont pas faire les choses parce que « Ah, si il fait passer, papa va me fouetter. Si il fait passer là, papa va me fouetter. » Non, ce n'est pas un enfant qui aime son père. Un enfant qui aime son père met en pratique tout ce que son père, il met en pratique les ordres de son père. Point. Et en mettant en pratique les ordres de son père, son amour au-dessus de la crainte du fouet. Je vais faire rapidement la parenthèse par rapport à ce verset qui parle de l'amour parfait bannit la crainte. Verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Comme je disais tantôt, c'est clair. Ça, c'est un amour où on n'a rien fait. Il n'y a pas nos efforts là-dedans. Verset 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haï son frère, alors maintenant, il y a le lien, il y a une liaison qui est faite avec ce verset. Et qu'il haï son frère. On va voir une autre reine. Et c'est cette reine-là qui va nous renvoyer dans Matthieu chapitre 7. Alors, si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haï son frère, c'est un menteur car c'est lui qui n'aime pas son frère qu'il voit comment peut-il aimer Dieu. Alors, ça, c'est le second commandement que le Seigneur Jésus que la parole de Dieu nous donne qui ressemble au premier. Le premier commandement, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ta force. » Le second commandement qui lui ressemble, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Mais comment aimer son prochain comme soi-même si on ne peut pas enlever, faire les efforts pour enlever ce prochain-là dans la boue du péché ? Comment l'aimer ? Nous savons tous que le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que je vais laisser mon frère marcher sur le chemin de la mort ? Parce que je dis « Je l'aime. » Il va falloir que je recarre cet amour. Cet amour-là, c'est selon la chair ou selon l'esprit ou selon la parole de Dieu ou selon la volonté de Dieu. Alors, si je l'aime selon la volonté de Dieu, je n'aurai pas le choix de le reprendre. Je n'aurai pas le choix de lui dire même des choses qui ne doivent pas forcément lui plaire. Il ne doit pas forcément plaire à sa chair. Et lui aussi, si ça proche de Dieu, il doit comprendre pourquoi est-ce que je le dis. Il doit comprendre. C'est là où je rentre dans le détail de la profondeur de l'amour. Aïe, quelqu'un n'est pas forcément cautionné son péché. Non, non, non. Aïe, quelqu'un n'est pas forcément je le dis quoi. La grande haine que nous vivons dans ce temps de la faim, c'est cette haine-là qui consiste à cautionner le péché des uns et des autres. C'est une haine terrible parce que la Bible nous dit clairement que le salaire du péché c'est la mort. Donc, si on n'aime pas quelqu'un, on le laisse sur la voie du péché. ça veut dire qu'on ne l'aime pas. Si on aime quelqu'un, on fera tout pour l'enlever sur cette voie-là parce qu'il est sûr de cette voie, c'est la mort. Mais non, non, il y a les gens. Revenons ici en match avec 7. Non, tu passes le temps à regarder les erreurs des autres. Il a aussi également des qualités. Tout le monde a les qualités, les défauts et tout ça, machin. Sur le plan charnel, aucun chrétien n'est parfait. Je précise sur le plan charnel parce que nous sommes corps, nous existons sur la forme du corps, c'est-à-dire le corps, le corps aussi. Dans ce corps, c'est le temps pour moi, il y a la chair et nous avons l'esprit. Alors, notre esprit qui doit automatiser, qui doit normalement être influencé par l'esprit de Dieu grand E. En fait, quand notre esprit est influencé par l'esprit grand E qui est le Saint-Esprit, on n'aura jamais de problème. Mais maintenant, non, si on sort du domaine de cette influence-là, c'est-à-dire notre esprit qui est influencé par l'esprit grand E, on veut rentrer dans la chair. C'est là où on a tous les problèmes du monde. Et à ce moment, nous méritons d'être repris par la parole du Dieu. On n'est pas repris parce que, voilà, non, on n'est repris par la parole du Dieu parce que Dieu veut nous sauver peut-être à travers un fait ou à travers un enseignement de la mort. Ce n'est pas parce que, ce n'est pas qu'il veut nous humilier, il veut nous, non. Et même l'humiliation, des fois, il faut définir le contexte. C'est que Satan, comme il disait aujourd'hui, nous avons deux dictionnaires dans ce monde. Nous devons comprendre, nous avons deux dictionnaires. Il y a le dictionnaire de Dieu où nous avons la définition des termes. Les mêmes termes sont définis dans le dictionnaire de Dieu, non pas la même définition dans le dictionnaire de Satan. Ça existe. Ce que je vous dis, en fait, c'est une révélation. Ça existe. Ce dictionnaire, il y a le dictionnaire de Dieu qui est bien sûr la parole de Dieu et il y a le dictionnaire de Satan. Tous les livres philosophiques et autres, ça fait partie du dictionnaire de Satan. C'est là, nous avons ces choses. Ce que Dieu appelle péché, Satan appelle justice. Ce que Dieu appelle justice, Satan appelle péché. C'est contraire. Donc, il y a lieu de recadrer la définition de l'amour. On a vu tantôt que personne n'a jamais vu Dieu, mais si quelqu'un aime son prochain comme lui-même, en fait, il aime Dieu parce que Dieu est amour. Alors, c'est quoi alors aimer son prochain comme soi-même? Parce que c'est là où il y a le problème. La première partie, nous ne sommes pas dedans. Comme je disais tantôt, Dieu a envoyé son fils unique. C'est clair, il n'y a rien à dire, rien à discuter, rien à expliquer là-dedans. Mais la seconde partie, elle est très importante. Comment je dois aimer quelqu'un? Comment je dois prétendre aimer quelqu'un alors que je sais que ce qu'il fait, plus tard, c'est le temps de feu qu'il attend? Je sais que telle personne, s'il reste dans sa voie, plus tard, c'est le temps de feu qu'il attend. Et moi, je vais prétendre l'aimer parce que je ne veux pas la blesser, parce que je ne veux pas perdre son amitié, parce que je ne veux pas perdre sa compagnie. Je ne veux pas lui dire, ah, vraiment, si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur, si tu ne te convertis pas au Seigneur, vraiment, il n'y aura rien à espérer pour toi. Je dis, oh, je ne veux pas lui dire parce que si je lui dis cela à certaines personnes, elle va me fuir. Si je dis cela à certaines personnes, elle va faire ceci. C'est-à-dire, la plupart des faux chrétiens, ils ont peur d'être sains, ils ont peur de la solitude. Ils ne veulent pas parler, ils ne veulent pas dénoncer les péchés parce qu'ils ont peur de la solitude. On va maintenant faire le top 6 de Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 1 à 5, un peu de mots, bien sûr. Ça veut dire quoi? Quand la Bible dit « ne jugez point afin que nous soyez point jugés », c'est une mise en garde du Seigneur à tout le monde. Du préciser bien à tout le monde, que ce soit aux chrétiens véritables comme aux chrétiens. Pourquoi? Verset 2, quand on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Et par la suite, nous allons comprendre une grande révélation que moi, je n'avais pas compris par le passé. Et ce passé, il y avait d'autres fois qu'elle avait compris, mais elle est tellement profonde. Je n'avais jamais compris pourquoi est-ce que Dieu parle de la poudre qu'il faut enlever dans son oeil afin d'enlever la paille dans l'oeil du prochain. Vous n'avez jamais compris la profondeur de cette image allégorique. La poudre est plus difficile à enlever que la paille. Ça, c'est le premier élément. En fait, cela renvoie à quoi? C'est que celui qui est censé apporter la lumière doit être renouvelé autant pour moi au doux. En fait, doit être doublement renouvelé autant pour moi dans le domaine où il va apporter la lumière. Je vais me répéter. Admettons une personne qui va apporter la lumière à un frère dans le mariage, il doit être doublement renouvelé dans le domaine du mariage pour pouvoir être digne d'apporter la lumière dans ce sens. Est-ce qu'on comprenne un peu la poudre, l'image de la poudre? Autrement dit, c'est pour ça que le nom de Dieu est blasé parmi les païens comme le dit Romain chapitre 2 à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. Telle personne qui prêche de ne pas voler, il vole. Telle personne qui prêche de ne pas commettre la fornication, il fornique. Est-ce que nous comprenons que là, cette personne qui prêche de ne pas forniquer ou qui vit dans la fornication, il est en train de se juger lui-même. Il n'est pas en train de condamner les actes de fornication, non. Lui-même, il est en train de se condamner lui-même. C'est pour ça que la plupart des faux chrétiens ne veulent pas dénoncer parce qu'ils ont peur de se condamner eux-mêmes parce qu'ils savent qu'ils font les mêmes choses. Je veux bien qu'on comprenne ce détail. Et ils vont se reconnaître, la plupart, ils vont se reconnaître que ce qu'ils disent est vrai et c'est la vérité. Ce n'est que la parole de Dieu que je suis en train de se mentir de lire. Plusieurs ne veulent pas condamner, ne veulent pas se lever pour condamner le péché parce qu'ils savent qu'ils pêchent et ils préfèrent rester se couvrir avec un faux drap du Dieu qui se détrompe. Dieu est amour ou Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Point. Dieu est amour et bon pour ceux bien sûr d'Israël d'accord pour la précision qui ont le cœur pur. Dieu n'est pas amour pour ceux d'Israël qui se vautent dans leur péché qui ne veulent pas se repentir qui passent le temps à couvrir les péchés des autres. Dieu n'est pas amour pour eux. Dieu est terrifiant. Dieu est terrifiant pour eux et Dieu va manifester sa colère si ils ne se repentent pas sur eux. Ils vont oublier mais le fait qu'un jour qu'ils ont eu à prononcer cette parole. Donc, l'image allégorique de la poutre veut tout simplement nous faire comprendre ceci. Celui qui doit porter la lumière doit vraiment se sanctifier doublement. Il doit se sanctifier doublement. Et pour comprendre cette image de la poutre on va prendre ce grand détail de quoi c'est dans Josué. Josué Josué de Théronome Josué Josué chapitre 3 Partout du verset 6 Je suis en train de regarder un grand détail qu'on comprenne vraiment la portée de la poutre. Bon, Josué chapitre 3 Commençons à partir du du verset du premier verset Josué s'est enlevé de bon matin à partir de ses timmes avec tous les enfants d'Israël ils arrivaient au Jordan et là ils passaient la nuit avant de le traverser. Au bout de trois jours les officiers parcouraient le camp et donnaient cet ordre au peuple lorsque vous verrez l'âge de l'alliance vous se déportez par les sacrificateurs les lévites vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ deux mille coudées n'en approchez pas elle vous montrera le chemin que vous devez suivre car vous n'avez point passé ce jour-là encore passé ce jour-là autant pour moi Josué dit au peuple sanctifiez-vous car demain l'éternat fera des prodiges et Josué dit au sacrificateur portez l'âge et passait devant le peuple il portait l'âge et il mâchait et l'éternat dit à Josué aujourd'hui je commencerai à te lever aux yeux du tout Israël afin qu'il sache que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse tu donneras cet ordre au sacrificateur qui porte l'âge lorsque vous arriverez au bord du Jourdain vous vous arrêterez dans le Jourdain vous voyez un peu vous arrêtez dans le Jourdain et dont il y avait cet ordre de se sanctifier dont le peuple devait se se sanctifier avant de de marcher après l'âge de marcher après Dieu alors l'image de la sanctification en fait c'est l'image de ces efforts que nous sommes censés fournir mais nous avons aussi également certains détails de la parole de Dieu qui nous montrait que même les sacrificateurs devaient aussi également se sanctifier avant de porter l'âge et même dans les dîmes pour ne pas être chargés du péché du peuple les lévites qui recevaient les dîmes devaient aussi également tant nous manquerait pour aller chercher ces versets mais les lévites devaient aussi également offrir il y avait une dîme de la dîme mais ils devaient aussi également offrir des sacrifices pour ne pas être chargés du péché du peuple donc ce rituel des sacrifices c'était une façon de se soumettre toujours à la volonté de Dieu et personne n'était épargné de ce rituel y compris même les sacrificateurs c'est ça en fait l'image de la poutre c'est pour dire en fait que celui qui apporte la lumière de la parole de Dieu ne doit pas être écarté de ce principe de sanctification bien au contraire c'est pour ça que la Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 1 que ceux qui apportent la parole de Dieu seront jugés plus sévèrement j'avais jamais compris le plus sévèrement c'est parce qu'en fait tout le monde sera d'abord juré sévèrement mais ceux qui apportent la parole de Dieu seront jugés encore plus sévèrement donc le jugement de Dieu sera sévère c'est-à-dire qu'on prend la profondeur de Jacques chapitre 3 verset 1 quand on dit plus sévèrement c'est parce que le jugement sera d'abord sévère là c'est le premier niveau pour tout le monde ça va d'abord être sévère maintenant pour ceux qui ont reçu la connaissance de la vérité le jugement sera encore comment ? plus sévère donc Dieu ça va pas être un jugement à blaguer ça va être très sévère très très sévère pour ceux qui apportent qui auront reçu la connaissance de la vérité c'est pour ça qu'en fait quand Dieu nous apporte ces révélations nous partageons cela afin que nul n'en ignore autant pour moi donc c'est bien important qu'on prenne la poutre et la paille l'allégorie de la poutre et de la paille un grand détail que j'allais oublier sur l'allégorie de la poutre et de la paille je prends un exemple admettons un chrétien qui connait la vérité qui vit dans la fornication bon pas dans la fornication laissons un peu donc disons admettons une personne qui enseigne la parole de Dieu ça va bien ça va bien répondre à l'image de l'allégorie une personne qui enseigne la parole de Dieu qui enseigne de ne pas dérober et lui lui dérobe en fait celui qui dérobe nous connaissons pas la parole de Dieu nous connaissons pas la profondeur de la parole de Dieu ce péché là c'est la paille dans ses yeux mais celui qui enseigne la parole de Dieu le même péché je précise le même péché pas un autre péché le même péché c'est la poutre dans son oeil parce que il faut qu'on comprenne bien que nous tous devant Dieu il y a des choses sur lesquelles Dieu a renouvelé par exemple je prends un exemple il va peut-être y avoir deux chrétiens devant Dieu le premier chrétien Dieu a renouvelé son intelligence peut-être par rapport aux faits par rapport aux passions par rapport aux désirs et le second chrétien Dieu n'a pas encore renouvelé son intelligence là-dedans donc il vient de naître en Christ on ne l'a jamais enseigné cela on ne l'a jamais édifié sur les faits et autres Dieu va être plus clément avec celui qui n'a pas encore reçu l'édification là-dessus mais le chrétien qui a reçu l'édification là-dessus qui enseigne ces choses et qui conduit à se vouer dans les passions et dans les faits il sera jugé plus sévèrement et si nous comprenons un peu l'image de la poutre qu'il y a dans l'oeil de l'autre versus la paille c'est-à-dire que pour l'autre chrétien qui vit dans les faits ça ne va pas être ok pour Dieu non c'est encore la paille mais le jour Dieu va l'avertir en disant que je ne suis pas glorifié dans ces faits alors si quand tu es fêté ça devient aussi également la poutre de la poutre